mesdames et messieurs bienvenue vous suivez tribune de presse c'est un honneur de vous retrouver je reçois pour la première fois quelqu'un pour la première fois un politicien avocat acteur politique en même temps analyste politique et des faits des sociétés pour la deuxième fois je reçois quelqu'un d'autre il est juriste et président ou sinon membre d'une très grande association des hommes libres christian emango pour parler de lui la deuxième fois de le recevoir dans cette émission christian emango comment allez-vous très bien christian posez mes monomaux l'association des hommes libres assemblée des hommes libres qui est une association sa forme juridique et vous vous portez bien oui nous nous portons très très bien beaucoup d'adhésions déjà oui il ya des adhésions il ya des adhésions qui viennent et qui viennent toujours et surtout ce n'est pas seulement les adhésions qui nous intéresse mais c'est beaucoup plus des actions et je crois que bientôt il y aura le rapport général sur l'effectivité des libertés publiques et économiques en rbc est ce que vous êtes proche de la mouka je l'ai toujours dit la mouka cache et les autres en tout cas je cite quand même ceux qui sont respectables c'est son c'est une question d'état d'esprit ce n'est pas une question d'appartenance ou quoi que ce soit entre caché la mouka vous êtes proche idéologique non nous nous sommes proches du peuple nous sommes proches de tous ceux qui sont en train de vanter les libertés publiques et économiques nous sommes proches de tous ceux qui sont en train de prôner l'effectivité de ce que nous voulons voir par exemple pas ce que gentil mobila fait la semaine passée en prenant acte d'une manifestation publique et puis de pouvoir reporter ça un autre jour tout ça pour enfreindre aux libertés publiques et économiques ça nous ne sommes pas d'accord avec ça alors nous allons prendre maître bazin maître bazin vous êtes connu à la télévision vous connaît et vous êtes avocat et vous êtes très proche de fachy ça veut dire de la mouvance présidentielle aujourd'hui est ce que ça vous a coûté votre énergie est ce que ça vous a coûté votre conscience est ce que ça vous a coûté votre personnalité pour accompagner fachy ou vous pensez que c'est une fuite logique vous soutenez l'alternance oui merci d'abord pour l'invitation christian et j'étais aussi à remercier la première fois il faut dire mon co débatteur oui vous avez oublié une qualité j'ai je suis avocat bien sûr et je suis analyste politique je suis aussi coordonnateur changement c'est la dynamique les changements c'est oui excusez moi merci beaucoup nous avons accepté d'accompagner le président félix par conviction vit ses actes et ses réalités sur terrain sa bonne foi les courages des responsabilités comme je l'ai toujours dit qu'il a aujourd'hui pour la transformation de la république démocratique du congo donc c'est par conviction à méritocratie aussi nous pouvons le dire parce que c'est un messier qui mérite nous l'avons soutenu comme président lorsqu'il fit encore avant qu'ils soient aujourd'hui à la présence de la république il nous dirigeait au sein du rassemblement avec ceux qui sont aujourd'hui dans les cas de la mouka donc nous nous trouvons en félix la bonne foi ces courage là des changer la situation ou bien des mentalités des hommes des congolais très bien alors mesdames et messieurs nous rentrons directement dans le débat vous avez certainement suivi à beaucoup d'infos qui en ont parlé beaucoup de journaux kabila signe un retour en force dans l'arène politique vous avez aussi l'objectif qui parle de gagner seul en 2023 mesdames messieurs là je reçois une question et mangro et maître bazin je prends christian christian kabil avait rentré au pouvoir est ce que ça vous pouvez entrer dans la scène politique est ce que vous avez peur de lui merci d'avoir précisé la question s'il veut rentrer au pouvoir dans la scène politique je crois qu'au pouvoir il est déjà là il est avec le cash aujourd'hui un mariage incestueux que tout le monde sait et qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi alors même que on est en train de prétendre avoir remporté les élections et qu'on sait qu'on n'a pas le même programme avec l'autre partie qui est en face mais on a choisi d'aller dans une coalition en réalité qui est une fausse coalition ce n'est qu'une façon d'habiller c'est une façon de pouvoir revêtir une liaison qui en réalité est une cohabitation parce que vous vous rendez compte dans la pratique tout a commencé lorsque on a dit que les présidents de la république était inconscient ce ne sont pas mes propos c'était ce sont les propos d'un député national et puis ça suivit avec lorsqu'on lance la gratuité de l'enseignement de l'autre côté on estime qu'il n'y a pas gratuité de l'enseignement ou sinon s'il y en avait une ça a déjà commencé depuis kabila donc vous sentez que on n'a pas accordé les vues en réalité on a voulu juste pour ne pas perdre des postes parce que lorsqu'on gagne les élections on devient on assume on s'est dit on est président de la république alors on s'est dit on s'arrête à ce niveau là on laisse ceux qui suivent la majorité au parlement de pouvoir diriger et d'attendre les résultats s'ils ne produisent pas les résultats que vous avez souhaité vous dites ça au peuple et les peuples vont décider autrement vous pouvez convoquer les élections anticipées législatives etc mais si on a accepté d'aller dans cette coalition là et bien vous comprenez vous même que en réalité c'était tout simplement parce qu'on avait peur de craindre les postes hors de côté lorsqu'on arrive au pouvoir on promet plus des postes sans pouvoir promettre un vrai sans pouvoir obtenir un vrai résultat est ce que kabila fait son retour vous avez dit politique ou dans l'arène politique je veux vous donner un jeu vous donner un fait parce que ici on a tendance à vouloir opposer le plus souvent cache à la mouka mais je dois aussi vous dire d'autre part que kabila c'est pas dans l'arène politique qu'on est en train de l'attendre ça veut dire on n'est pas en train de l'attendre de faire un retour politique au pprd nous sommes en train de l'attendre de faire un retour politique au sénat c'est là bas qu'il doit se retrouver il est sénateur à vie il doit penser félicite c'est qu'elle le disait autrefois juste avant qu'il puisse être déclaré président de la république il disait qu'il va se servir de lui pour des missions de conciliation etc il vient de le faire d'ailleurs en guinée alors c'est là qu'on attendait on n'est pas en train de l'attendre au pprd parce que le propos de chadarie vous énerve vous personnellement les propos non pourquoi ça va m'énerver chadar est en train de dire la vérité chadar est en train de dire que c'est eux qui ont commencé la gratuité mais ils ont grappillé sur beaucoup d'autres ils ont ils ont ils ont piétiné beaucoup d'autres droits parce que la lancer la gratuité de l'enseignement c'est donner les infrastructures lorsque vous donnez les infrastructures il n'y a rien eu au fond lorsqu'il y avait ces infrastructures là d'autant qu'on nous a promis qu'il y avait il devait y avoir un bon nombre d'écoles qui devait être construite mais qui n'ont jamais qu'ils n'ont jamais été en réalité donc vous vous rendez compte que kabila c'est que comme j'étais en train de le dire son retour politique nous autres avec des amis nous étions en train de discuter les amis parlementaires ont pensé plutôt qu'il allait ne fût ce que revenir le jour où le président de la république va faire son discours à l'état de la nation et ce jour là vous permettez juste une minute et c'est chaud là nous on a même estimé on voulait le proposer qu'en tant qu'ancien président de la république ici qu'une coutume puisse installer au congo et que ce soit que lorsque tous les députés sénateurs entrent d'abord c'est les anciens chefs d'état qui vont entrer et enfin le président de la république donc que ce soit de cette manière malheureusement il faut dire que dans la structure ça peut pas se passer comme ça parce que l'ancien président n'a pas le pouvoir sur le député il n'y en a pas il nous avons dit ça nous avons dit que ça va ça va venir d'une coutume ok mais donc ce n'est pas que dans les règles strictement parlant ça existe déjà bien mais nous pouvons commencer avec cette pratique là je ne vois pas c'est que ça va déranger pourquoi pas alors maître gabin emmanuel chanari albou mbachi au cours d'un congrès très je veux dire il prépare l'opinion en disant que kabila devrait revenir au plus tard en 2023 à la course présidentielle oui la constitution du 18 février 2000 2006 reconnaît à kabila les statuts d'un sénateur à vie d'un sénateur à vie et cette même constitution n'interdit pas à messer joseph kabila des revenus au pouvoir parce que c'est un citoyen libre s'il veut revenir au point de vue la constitution n'interdit pas ça veut dire qu'on revient aux mères il ya un médecin de l'amblique oui c'est son droit non c'est pas interdit c'est pas possible l'article soit l'article 108 est formellement contre le retour du pot de vos dons kabila s'il faut juste lire l'article 108 avant dernier paragraphe il est bien clair que un sénateur à vie ne peut pas prendre part à une élection à un mandat électif or les mandats du président il est électif donc il ne peut pas j'en reviens christian oui oui nous avons suivi ça d'arri kabila a envoyé à lumbashi shadari et consorts avec un objectif d'aller évaluer la période électorale d'aller aussi évaluer la somme bien des montants qu'ils ont reçu pour la campagne de shadari mais lorsqu'ils sont arrivés à lumbashi c'est hadari a contourné les discours il a contourné les objectifs que kabila les avait signés ils sont à lumbashi il a fait un discours devant les militants ils peuvent perdre devant les fédéraux pour plaire à la personne de kabila en changeant disant non kabila cette fois ci va retourner sur la scène politique est ce qu'il lui interdit j'ai dit non parce qu'il reste sénateur comme vous l'avez dit mais il ya un fait réel sur terrain est ce qu'aujourd'hui les retours de kabila sur la scène politique peut être avalé par le peuple congolais j'ai dit non parce que kabila au pouvoir pendant 18 ans il n'a pas si à faire ce que félix est en train de faire aujourd'hui et moi je comprends que lorsqu'il est assis dans son salon il regarde les médias il voit la manière que félix est en train de diriger il a cette envie là c'est pourquoi il veut revenir sur la scène politique mais je dirai aux amis des pprd je dirai mais c'est kabila c'est déjà tard c'est déjà tard parce qu'il était au pouvoir pendant 18 ans il n'a pas si convaincre un congolais au contraire mais c'est joseph kabila il a laissé que des morts aujourd'hui dans la classe politique congolaise nous avons réclamé les élections kabila ne nous a pas donné les élections dans un délai constitutionnel il nous a mené que des morts mais aujourd'hui les élections qui ont fait assez fric c'est qui mais c'est christian je peux vous dire que ces élections qui est de 18 comment quelle date de 30 décembre nous les avons obtenu par douleur d'enfantement si je peux le dire ainsi après plusieurs sacrifices plusieurs démarches plusieurs marches avec nos amis de celle c'est pourquoi kabila a cédé donc moi je ne vois pas là que c'était un cadeau c'est pas un cadeau donc nous là nous avons obtenu ces élections la part des marches alors mais les retours de kabila sur la scène politique moi je vois ça comme un événement parce qu'il venait et kabila ne vendra rien changer est-ce qu'il n'a pas l'opinion parce qu'il ya il n'y a pas longtemps on a parlé d'un de flouman ou la tête de la sony et aujourd'hui on apprend que c'est kabila qui veut revenir encore au pouvoir est-ce que vous n'êtes pas en train de voir parce que si je regarde un peu je reviens je fouine un peu dans le passé je trouve l'interview que monsieur kabil avait accordé à nos confrères de l'allemagne il leur a dit il n'est pas exclu que je redevis que je revienne en 2023 c'est ce qu'il a dit et si vous suivez encore le propos de félix qui s'est aidé en tant que quand il est encore candidat il a dit kabila chercher un pantin qui va finalement réchauffer son siège pendant que lui sera en train de passer ses vacances et puis et pouf il reviendra est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la vraie scène en réalité oui préparer l'opinion n'est pas préparer l'opinion la population congolaise aujourd'hui n'est pas dit la population c'est les bilans que kabila a laissé pendant son son temps qu'il a passé au pouvoir les 18 ans c'était un 18 a passé dans les cas où donc moi je comprends chadar est comme un bon enseignant un stratège il a tenté de préparer l'opinion mais je dirais il a été dépréché dans l'énéa il a été dépréché dans l'énéa la population n'est pas dit là alors christian et mango est ce que vous pensez que d'abord pas seulement vous pensez mais la question que je me pose pourquoi emmanuel chadar est dans tous les discours qu'il fait il ne cite que le nom de kabila c'est qu'on ne voit pas dans les autres fait dans les chefs des autres animateurs aussi cadres du pprd comme madame tamponio et bien d'autres pourquoi il ya que chadar qui ne parle que de kabila même là où on n'a pas besoin de parler de lui bon c'est son droit qu'on va le lui refuser c'est de la même manière que quelqu'un voudrait parler de félix c'est qu'elle est que le autre personne parlerait de martin failleux que de martin failleux c'est de leur droit est-ce que on doit lui interdire moi je ne vois pas là la nécessité de le faire parce que on va enfreindre encore nous sommes ici pour l'effectivité des libertés publiques et les droits à l'expression le droit à l'expression libre est reconnu donc malheureusement malheureusement c'est qu'on peut constater de tout ça c'est que en même temps que on a accepté que félix c'est qu'il devienne président de la république en même temps on veut dire qu'il ya une coalition mais c'est aussi en même temps où on en même temps que on veut lui mettre des embûches pour qu'il ne puisse pas apparemment réussir bon est-ce que ça c'est une honnêteté est ce que là on doit dire qu'il ya effectivement coalition c'est là que vous voyez que nous sommes en train de revenir là dessus et de demander à félix c'est qu'il n'est pas trop tard il y en le temps est encore là pour que et il puisse se rendre à l'évidence qu'il n'y a jamais coalition avec le fcc est ce que cabine n'a pas une autre information selon laquelle que sans laquelle félix c'est qu'il dissoudrait l'assemblée nationale d'abord vous savez que février ou mois de mars vous savez déjà que c'est un peu compliqué avec la comment je dois dire les dispositions concernant notre pays c'est un peu compliqué pour qu'il y ait dissolution de l'assemblée nationale dans la mesure où le premier ministre doit être dans un conflit avec l'assemblée nationale or c'est un premier ministre qui sort déjà du fcc majoritairement je ne vois pas comment il peut vraiment engendrer un conflit plutôt il ya une autre hypothèse à laquelle nous pouvons flasher c'est que le président de la république pour autant qu'il ait été élu directement par le peuple il peut demander au peuple de faire pression à cette assemblée là et de demander qu'il y ait eu comment sa démission d vous voyez l'assemblée nationale sous pression c'est possible si effectivement si effectivement si on a effectué l'effectivité du pouvoir comme je veux le dire si jamais vous savez qu'il ya peu lorsque le sel s'est organisé sa marche ici et qu'on a vu c'est que ça donnait comme mobilisation beaucoup ont rigolé il ya même ceux qui ont dit qu'ils avaient fait du 50 50 avec le sel c'est pour qu'il ya des manifestations ici au mois de décembre bon je ne sais pas si vraiment la population congolaise lorsqu'elle venait elle venait parce qu'il y avait des partis qui donnaient des mots d'ordre ici c'est là que moi je veux qu'on puisse se rendre à l'évidence c'était compliqué en tout cas quasiment impossible pour que je n'ai pas les possibilités attend j'explique mais je vous donne les je vous donne l'effet qui est en tout cas je dis c'est quasiment ça veut dire presque impossible qu'on puisse constater un réel conflit entre la majorité du fcc et son premier ministre dans ce cas là puisqu'il n'y a pas du tout on peut pas vraiment réfléchir à cette hypothèse à moins qu'on puisse réfléchir par des extensions aussi large que ça mais c'est qui est réel sur terrain c'est que si il ya effectivité du pouvoir si c'est qu'il a la population derrière lui il n'a qu'à demander déjà en ce moment si que cette assemblée là puisse tomber et en ce moment là il n'y a que le peuple qui ferait pression et qui pourrait passer par ce qu'on appelle des pétitions est-ce que vous pensez que le retour de kabila est interdit je dis à la présidence est-ce que vous pensez que le retour de kabila au niveau de la présidence est interdit par constitution lorsque félix c'est qu'il disait que kabila allait se reposer pendant un moment et puis revenir mais il a il a il a évoqué l'hypothèse à la poutine c'est quasiment la même situation avec le congo ou si vous faites deux mandats successifs vous vous arrêtez là mais vous pouvez encore revenir et faire encore deux mandats vous pouvez encore revenir et faire encore deux mandats la constitution est claire l'article l'article si je ne m'abuse si pas soixante-dix mais je crois soixante-on vous parlez de l'article si pas soixante-dix alors ce qui dit que le mandat du président de la république est renouvelable une seule fois on ne parle pas de successivité du mandat ça veut dire de l'avenir non mais renouvelable lorsqu'on dit que c'est renouvelable donc ça veut dire que lorsque vous venez de faire votre mandat vous pouvez renouveler cela mais vous savez que renouveler ça veut pas dire succession succéder à quelque chose je peux faire un mandat en 2002 et puis je fais mon deuxième mandat encore en 2020 ce n'est pas une succession non c'est plus que le renouvellement revenons revenons cette disposition on en parle beaucoup de successions cette disposition ici nous l'avons tiré de quelque part mais l'interprétation évidemment je n'en suis pas je ne suis pas ici compétent aussi compétent que ça à le faire mais au moins avec l'expression libre que j'ai je vous donne l'explication l'article soixante-dix si je m'abuse voilà soixante-dix pour vous le président de l'article est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois voilà on n'est pas un pas de la succession c'est non le valable attendez comme c'est dans le cas de je vous donne je vous donne non non attendez je vous donne ici c'est qu'il ya été l'évolution constitutionnelle de cette disposition là il faut pas faire une interprétation littérale il faut entrer dans l'esprit non c'est pas toujours téléologique il faut entrer dans il faut entrer dans la substance je vous donne je vous donne des faits nous sommes non non c'est c'est très bien de le faire c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pédagogique pour la la population qui nous suit il faut il faut se il faut se il faut revenir aux états unis 1945 lorsque la deuxième guerre enfin le président qui était en place ce président là vous faites qui décède lorsqu'il entame son quatrième mandat alors celui qui le succède commence avec un premier mandat mais déjà il va penser à ce que lorsqu'il va faire lorsqu'il va entrer au deuxième mandat qu'il puisse prolonger encore au troisième ou au quatrième or les américains ayant vu déjà que ça allait poser un grand problème puisque un venait de mourir pendant qu'ils étaient dans une situation critique les américains ont refusé cela mais la disposition qui a modifié la constitution américaine prévoyait que le moment de la révision le mandat qui est en cours au moment de la révision n'est pas compté mais ce sont les deux autres et mandats qui vont suivre je sais pas si vous comprenez comme ça où est maintenant le rapport je donne l'exemple nous sommes en 2019 ok on fait la révision de la constitution en 2019 ça veut dire que si par exemple c'est fait c'est qu'il est fait donc le mandat de fait c'est qu'il est de 2019 ne compte pas attendez je viens c'est la même interprétation j'en viens suivez moi si vous m'interrompez on les publics ne voit plus rien comprendre je veux terminer donc donc ça veut dire que les mandats qui de 2019 à 2023 ne va pas compter alors si on commence à partir de 2023 jusqu'à arriver en 2030 ou 35 ou je dirais 33 en ce moment là ce sont les deux mandats là qui vont compter or le président qui était en place son nom échappe a voulu aller à plus de ces deux mandats là le peuple américain lui a répondu clairement d'ailleurs il n'a même pas réussi à faire à gagner ne fut ce que les élections primaires au niveau de son parti le peuple américain lui a refusé le peuple a dit l'interprétation qu'on voulait donner à cette disposition là c'est que lorsque vous faites le premier mandat le deuxième mandat vous vous arrêtez là et c'est ça qui a été transposé en france et c'est ça aussi la même jurisprudence que nous avons du sénégal lorsque le président ouad voulait encore prolonger on lui a dit non lorsque vous faites le premier le deuxième vous vous arrêtez là j'espère que j'ai été plus ou moins clair là dessus lorsqu'on dit que vous faites deux mandats ces mandats là sont successifs c'est l'interprétation qui est universelle il n'y a pas débat ok en fait là je n'entends pas dans ce débat parce que je suis constitutionnaliste de formation oui 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 il y a encore plein d'éléments oui mais sincèrement je ne suis pas co-débateur sinon j'apporterai des éléments contraires à ça malheureusement alors je reviens à vous mettre non mais vous pouvez le faire non parce que je ne suis pas collébateur je voudrais plutôt je voudrais proposer autre chose parce que dans l'interprétation de la constitution dans trois grandes familles des interprétations malheureusement chez nous les francophones on a comme l'impression nous nous attardons aux expressions grammaticales alors qu'il ya aussi notre interprétation logistique il ya des interprétations télélogiques et que on n'est pas en compte malheureusement la vôtre elle est grammaticale je veux dire non elle est à paris nous avons interprété par rapport à l'expérience des autres parce que nous l'avons des autres alors qu'on ne partage pas le même système politique non 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 nous avons eu cette disposition là elle est mot à mot de la constitution française maître bazin on se retrouve des juristes c'est vrai parfois on n'accorde pas nos violents de la même façon mais on va quand même avancer est-ce que vous pensez aujourd'hui que emmanuel chadari et le pprd est ce que les pprd les mandels et kabila ne sont-ils pas dans une autre logique que le peuple ne connaît pas est ce qu'ils ont des informations que nous ne connaissons pas parce que quand on fait les le raccordement des faits avec ce qui se passe à minimo et avec ce qui s'est pas surtout ce qui s'est passé récemment avec le katanga où les sionistes sont arrivés est ce qu'il n'y a pas une autre information de nous échappent à la fin oui merci pour la parole christian je vais vous rappeler que nous sommes dans un débat contradictoire c'est mieux d'équilibrer la parole vous avez suivi vous avez pris presque la moitié des temps avec je m'en excuse d'ailleurs oui je voulais rappeler il faut éclairer le soutien le plateau de l'académie quand même temps oui oui je voulais rappeler à mon ami christian mon co débatteur que kabila n'a jamais accepté qui sait qu'elle c'est le peuple congolais qui a donné à qui sait qu'elle le pouvoir à la majorité simple vous êtes gérés c'est comme moi en ce qui concerne la dissolution de l'ensemble et cher ami pour qu'on en arrive là il ya un mécanisme jusqu'au moment où nous parlons avec vous si nous n'avons pas un problème au sein de la classe politique donc on peut même pas envisager la dissolution de l'ensemble et surtout que la loi est claire là dessus il faut avoir fait une année jusqu'alors félix tiseké n'a pas encore une année au pouvoir en ce qui concerne la réponse que je vous ai suivi tout à l'heure là vous avez dit tisekédi a dit kabila va se reposer après un temps il va revenir c'est pas moi c'est beau c'est bien d'ailleurs non j'ai suivi ça de vous c'est sorti de vous tisekédi n'a jamais dit que kabila est allé se reposer il reviendra c'est qu'il ya dit kabila c'est un partenaire historique un partenaire d'alternat c'est la vie c'est un partenaire à chaque fois que nous avons des problèmes nous pouvons les consulter vous avez tous les deux raisons mais seulement que le temps lui l'a dit le gros de félix tiseké il sont des propos avant les élections avant qu'ils aillent aux élections vous disiez ça je vous je vous concerne cela mais en ce qui concerne la ville avait nommé son dauphin oui la question en rapport avec qu'est ce qui se cache derrière les déclarations de chadarie vous savez lorsqu'on fait la politique nous avons la face a et la face b peut perdre ce que je sache ils sont de se préparer pour 2023 et ils peuvent mettre tous les mécanismes en place mais la dernière des décisions la dernière des cartouches reste entre les mains de la population c'est à la congolaise comme je l'ai dit si les juges et les parcours les passés et 18 ans de kabila au pouvoir donc chadarie paix mijoter cogiter réfléchir dans des boîtes noires dans les laboratoires en coulisses avec ses amis comme ils sont habitués à le faire mais ils reviendront à cette population si je sais que la population les réservera qu'un carton rouge parce qu'aujourd'hui vous serez de mon opinion c'était que la population congolaise aujourd'hui est consciente oui mais l'a dit c'est qu'un billard à milan nous a lissé mais est-ce qu'elle peut perdre et ne va-t-il pas sortir de vos erreurs finalement des gestions quand je dis vous parce que je vous rallie apache est-ce que le peut perdre et ne va-t-il pas sortir vos erreurs comme les erreurs de gestion du compagnon à 15 millions de dollars pourquoi pas laissons les les loupes appelé bilan de son jour de programme de son jour et bien d'autres la faiblesse du président quand il ne sait pas s'imposer il a donné il a il a nommé des 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 gens mais qui n'ont jamais travaillé jusqu'à aujourd'hui on pensait que c'était la ministre qui bloquait mais ça continue nous avons une rébellion administrative les boulets certains gouverneurs refusent le ministre de l'intérieur le pouvoir même d'agir selon que la constitution le garantit est-ce qu'on va pas présenter tout ça comme des faiblesses des fachis vous savez c'est la première fois dans notre pays que nous vivons c'est nous sommes en train de voir aujourd'hui la coalition entre fcc et cash moi je ne vois rien qui peut perdre les puissent venir avec les armes nous parler de l'histoire des 15 millions parce qu'aujourd'hui je peux vous rappeler que cette histoire des 15 millions n'a pas commencé qu'avec félix antoine tchoulombotis ce qu'est dit si vous voyez aujourd'hui messier adolphe mozito s'est tapé des maisons de gauche à droite c'est avec cette histoire c'est des 15 millions avec cette histoire c'est des rétro commissions vous parlez de la rébellion dans les chefs de certains gouverneurs je ne vois pas lorsqu'un gouverneur aimer ses opinions on l'a écrit par son autorité hiérarchique et il a répondu c'est ça l'état des doigts que nous avons voulu à ce que nous puissions voir donc moi je ne trouve pas là un problème je trouve pas là un bilan qui peut perdre peut concevoir les moments opportuns de mettre en charge de félix c'est ce qu'est le produit pendant votre règne au pouvoir vous avez nommé au niveau de la gécamine vous avez nommé au niveau de la sncc et les ministres n'ont pas exécuté donc c'est un problème des droits aujourd'hui comment les journal officiel a légalisé c'est là les mandataires ont été reconnus de manière officielle il reste que la voie d'exécution attendons c'est ce sont les choses qui sont en cours ils sont tentés de parler là dessus dans les heures qui viennent comme je l'ai dit l'autre fois dans votre émission ici vous verrez mais ce qu'on ou à coumoise à gabriel prend des chasseuses et commencer les travaux donc moi je peux pas ce que parce que les présidents de la réunion la nomination du président ne sont jamais punis christian le président l'a dit il a dit qu'il reviendra pas là dessus il a déjà nommé il y a eu des ordonnances il ne reviendra pas là dessus donc laissons le temps à ces gens et ces ministres de prendre conscience qu'on ne traite pas les choses ou bien la république a comme si on est tenté de traiter ces histoires familiales donc moi je peux pas spéculer là dessus le président avait déjà décidé j'attends l'exécution de ces ordonnances là donc je ne vois rien peut perdre mettre dans les bilans de félix ce qu'est dans les points négatifs mais j'attends de ses amis des propositions pour qu'aujourd'hui la coalition puisse aller de là-bas parce que lorsqu'on va répondre devant le peuple congolais bien sûr les félix il est le patron de la gestion il répondra mais tous nous répondons parce que nous sommes en tête de gérer ensemble mais alors christian et mango vous étiez en train d'écrire vous avez à rétorquer oui en tout cas beaucoup dès le départ je commence par dire à maître bazin sortez du milieu 2 vous voyez que même vous même vous êtes en train de bafouiller balbutier ici pour chercher les mots comment justifier comment vous pouvez être ensemble avec le fcc il n'y a que vous qui êtes à la gestion qui est en cette coalition là mais votre propre base n'est pas dans cette coalition là vous en êtes conscient je vous donne quand vous dites que j'ai dit que j'allais attendez pas des lits dps non mais vous n'êtes pas des lits dps mais vous êtes proche du cash donc vous vous adhérez l'ossau aux aspirations car je suis allé dépêche non mais attendez lorsque et vous n'avez pas suivi la jeunesse de l'unc lorsqu'on s'est désolidarisé à genève ils ont dit clairement que la base de l'unc aussi n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé à genève donc c'était une question de base départ et d'autres comment vous voulez pas reconnaître ça kabila est ce que j'ai dit que kabila vous a donné la majorité non j'ai pas dit ça peut-être que vous reconnaissez vous même que vous avez eu votre pouvoir quelque part moi je n'ai pas non vous voulez les téléspectateurs vont suivre je n'ai pas dit ça quelque part les internautes vous m'excusez je n'ai pas dit ça nulle part j'ai plutôt dit que si vous avez réellement le pouvoir puisque vous avez été élu évidemment je suis d'accord avec vous que avant une année depuis que la législature a été lancée il n'y a pas possibilité de dissoudre l'assemblée nationale là je suis d'accord avec vous mais après jeudi après une année est ce que vous en aurez le courage tout de suite j'ai dit non parce que je sais qu'il l'a dit lui-même clairement avec son interview à tv 5 monde que dans la situation dans laquelle il se trouve s'il va dans la démarche de cohabitation ça va créer beaucoup trop de problèmes parce que la liste est dans le temps il n'a pas dit dans le futur non mais est ce qu'il y aura une situation changeante c'est moutatis moutandis qu'est ce qui va changer une année après mais qu'on ne sait pas donner moi c'est demain donnez moi les raisons c'est qui va changer c'est qui va changer c'est qu'il puisse effectivement peut-être tendre la main à ses amis des longues des luttes de longue date c'est là seulement qu'on peut avoir effectivement des preuves que ça peut marcher parce que vous vous rendez compte à l'interne fait juste qu'il ya beaucoup de difficultés pour diriger c'est pour ça qu'il a il est là dans des voyages par ci par là que d'ailleurs mais attendez si j'ai montré ou est ce que vous savez que pour trouver un milliard ou deux milliards de dollars pour la gravité de l'enseignement au congo ça c'est pas quelque chose qui doit vraiment casser les dents au gouvernement congolais mais nous ne pouvons pas le trouver parce que nous n'avons pas encore mis suffisamment des mécanismes pour lutter contre la fraude et la corruption ici au congo donc c'est pour ça qu'il est obligé de sortir mais on ne peut pas tolérer aussi des sorties inutiles donc je reviens quand même pour dire que je ne comprends pas qu'est ce qui se passe avec cash qu'est ce qui se passe avec l'huile d'épaisse on parle de l'affaire des 15 millions mais c'est comme si on est en train de banaliser ça c'est comme si ça ne veut c'est pas parce que le pprd pourrait vous reprocher demain que vous avez détourné 15 millions et que vous vous avez aussi de quoi trouver des taches d'huile sur les tissus pépérdiens que vous n'avez pas à lui d'après c'est le peuple qui souffre que vous n'avez pas à lui dire que vous n'allez pas à lui dire que vous n'avez pas à lui dire qu'il n'a pas de reproche à vous faire non il a le reproche vous êtes là aujourd'hui en train de dire que mouzito est en train de vous faire trop de reproches mais c'est bien même vous pouvez pas alors vous cacher derrière ça et puis dire que mouzito n'a pas de leçon à nous donner tout simplement parce que lui aussi aurait détourné ça ce n'est pas juste parce que là la victime c'est la population comme le divot c'est mais ici je nous voudrions bien que vous soyez conséquent que vous sachiez que c'est vous qui est en train de diriger de fait ou de doigt mais c'est vous qui dirigez alors soyez et ayez l'évidence avec vous dirigez et donner des résultats peu plus congolais plutôt que de rester là à pleurnicher à tout moment je ne comprends pas pourquoi laquelle la question c'est à voir est ce que kabila peut revenir à la présidence est ce que kabila peut revenir à la présidence de la république je dis que s'il fait ses deux mandats c'est son droit moi je suis président de l'assemblée des hommes libres j'ai dit christian et mango les libertés publiques je ne peux pas les enfreindre kabila fait deux mandats successifs je viens de donner l'interprétation ici donc il peut encore revenir mais là je veux rejoindre maître bazin il a fait deux mandats sur la ville il peut revenir pour deux mandats encore et puis ça va s'arrêter là il peut encore revenir mais là je veux rejoindre mais là je veux rejoindre maître bazin au moins sur un point pour dire que kabila je le dis tout en le regardant droit dans les yeux tu ne fais plus peur au peuple congolais nous te connaissons déjà clairement tout ce que tu es en train d'essayer même si tu tends la mer à katoumbi quelles que soient les manoeuvres que tu vas utiliser monsieur le président de la république honoraire c'est comme ça que la loi sur les statuts des anciens chefs d'état le dit vous n'allez pas réussir nous connaissons déjà tous vos tacts vous avez commencé ça d'ailleurs avec gentil pour pouvoir n'est pas nous permettre de manifester librement mais rassurez vous nous connaissons tous ces jeux tous ces jeux là on n'a rien qui paraît à la télé mais non alors là maintenant nous prenons une autre tangent parce que là il s'agit de parler de katoumbi son cas il ya des gens qui estiment que katoumbi la kabili serait en train de faire de deux yeux doux à katoumbi pour essayer de gagner katoumbi du côté de la kabili et le retourner contre fachi le fragiliser davantage quel est votre point de vue oui christian je vais je vais rebondir sur un fait j'ai pas voulu interrompre l'ami lorsqu'il parlait et je l'ai entendu revenir plusieurs fois sur cette histoire de la marche je lui rappelle la marche et les constitutionnelles l'article 26 de la conçue est clair là dessus et à l'une de ses alinéas les sdc a introduit sa démarche auprès du gouverneur ils ont autorisé et ils ont été sécurisés mais je vois pas comment ça peut créer un débat au contraire il faut féliciter là dessus les gouverneurs parce qu'ils se sentent être dans un état pire et mal démocratique aujourd'hui avec félix et tulombo tisekedi mais en ce qui concerne cette histoire ici de katoumbi oh je peux analyser avec beaucoup de réserves parce que je n'ai pas de données là dessus mais qu'est-ce qu'on peut dire si aujourd'hui katoumbi veut encore réjoindre kabila c'est son droit le plus légitime mais à lui de voir les enjeux politiques est-ce qu'aujourd'hui kabila il est avalé comme il était avalé par les peuples congolais dans les années 2005 à ses cabines aujourd'hui comme je l'ai dit si avec ce qu'il a laissé comme gestion je pense pas que les peuples congolais aujourd'hui peut encore accepter et kabila si katoumbi veut encore se noyer une fois de plus qui réjoint kabila mais s'il veut aller avec sa politique parce qu'on l'a dit c'est que non c'est un commerçant il dit à part l'effet d'être commerçant c'est un homme c'est un acteur majeur politique parce qu'aujourd'hui il a une majorité au niveau de l'opposition qu'on ne peut pas sans passer là dessus donc moi je peux pas mais vertue et là dessus je n'ai pas les éléments j'ai entendu ça sur les réseaux sociaux j'ai pas encore entendu une déclaration politique là dessus mais s'il veut rejoindre aujourd'hui kabila c'est son droit et j'ai fait que vous informez vous coûtez beaucoup coûter à qui parce qu'à tout aujourd'hui il est dans l'opposition il est aujourd'hui dans l'opposition avec les autres oui mais une opposition quand même il fait une opposition républicaine qui est un peu plus avec vous il a dit vous diabolise pas qu'il ne diabolise pas fachy il n'a jusque là obtenu aucun propos du courtois à l'égard des fachys est ce que vous tiendrez si aujourd'hui katoumbi revient avec kabila renoue ses anciens amours avec kabila et donc ça se va dire le katanga qui ne sera plus avec vous est ce que babakou ou wakou mouanza ne va-t-il pas renoncer aussi assez à cette nomination parce qu'il est toujours avec katoumbi est ce que vous allez tenir politiquement sur lui dans le katanga christian je l'ai dit que je vais pas les donner là dessus mais je peux vous dire confirmer si c'est votre plateau que c'est difficile de revoir moïse et vivre encore avec kabila espérons que c'est difficile de le voir et vivre et revivre encore avec kabila parce que je suis envie de voir un katoumbi qui a des ambitions un katoumbi entouré de pierre lombi vous croyez vous aujourd'hui de la manière que pierre lombi se séparer avec kabila voir un pierre lombi être à côté de kabila c'est difficile même s'il partage les meilleures frontières avec kabila donc moi je vois pas moïse et revenir là dessus mais laissons le temps autant la politique et les dynamiques on ne sait pas ce qu'il s'en dit c'est qu'ils se méjotent c'est qu'ils sont tentés de voir peut-être kabila compris qu'il n'a pas un pion qui peut utiliser en 2023 il faut recourir à moïse mais je vois pas un katoumbi aujourd'hui venir battre félix avec ce qu'il a tenté de faire sur le terrain et mais j'ai souhaité de voir un katoumbi en 2023 qualiser avec félix parce qu'aujourd'hui katoumbi l'a dit qu'il n'a pas trahi félix en genève au contraire ce sont les autres aujourd'hui que mon ami christian td soutenir qui ont trahi félix avec cette histoire ici les talibans dont faillou l'a accepté avec mozib ils ont accepté de comploter parce qu'ils étaient ils avaient les mêmes origines pour essayer d'étouffer félix alors qu'il n'y a pas eu le droit tout ce qui se passe non 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 je ne vois pas j'analyse la politique et cette politique et c'est elle est aujourd'hui partout mais vous serez de mon avis qu'un faille aujourd'hui s'il est à côté de mozibou c'est parce qu'il partage de mes frontières avec mozibou là vous serez d'avis avec moi parce que quand caméret avec fachy je n'ai pas parlé avec fachy c'est depuis genève lorsqu'ils se sont séparés ils sont allés ils ont signé les accords aujourd'hui où nous connaissons tout cet accord ici entre caméret et fachy qui ont dit non ils vont ils vont se laisser les pouvoirs l'autre va diriger cinq ans après l'autre cinq ans il va laisser donc moi j'ai il faut faire la différence entre katoumbi l'histoire des des fayoulou avec mozibou et caméret avec président félix là il ya des accords mais en train que fayoulou et mozibou ce sont les combats je peux dire les alliances et nos tribals aussi j'ai pu les dire ainsi très bien alors nous allons poursuivre est-ce que christian et mango ce n'est pas les courants cas les grands katanga je veux dire est-ce que c'est pas les katanga qui finalement est mis en jeu dans la question parce que tenez une petite analyse vous avez le kalemi qui est aujourd'hui sous contrôle de de kabila on va dire comme ça son frère c'est directement gouverneur et puis vous avez bon et puis il ya encore le voyage qui est là en tout cas dans katanga est-ce que avoir katoumbi ne rassure pas kabila le katanga si ne gagne pas l'élection prochaine donc quand même il y aura quand même sécession bon je vais je vais vite revenir à cette question là mais vous me donnez quelques 30 secondes pour pouvoir faire une mise au point si maître bazin permettrait peut-être sportivement cette expression là que je puisse lui dire qu'au congo il y a un régime des manifestations publiques et ces régimes nous le connaissons tous les régimes d'information bon ça c'est l'expression connue communement or en réalité c'est un régime qu'on appelle un régime curatif ça veut dire que lorsque vous informer l'autorité de votre manifestation il a qu'un seul choix il ne peut pas prévenir c'est à dire il ne peut pas vous dire non je ne peux pas vous l'accorder il n'a qu'à vous laisser faire votre manifestation au jour même que vous avez demandé de le faire c'est qu'il a fait c'est c'est oui mais j'ai jamais oui là on a nous avons la conscience nous pourrons encore lire c'est qu'ils aient nous avec l'article 26 malheureusement la liberté des manifestations est garantie oui toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer d'informer par écrit l'autorité administrative compétente nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation et puis la loi en fixe les mesures d'application maître bazar vous avez bien suivi que l'autorité n'apprécie rien l'autorité vous l'informer tout court à elle de vous sécuriser c'est comme ça que ça se passe dans un régime de d'information un régime qui est par ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure curatif donc ça veut dire qu'en ce moment là que fait l'autorité vous n'avez jamais vu dans d'autres pays pendant qu'il y a g7 et qu'il ya des gens qui manifestent juste à côté vous n'avez jamais vu ça comme je ai vu aussi beaucoup de marchés mais comment vous démarrez simplement les états unis je vous rappelle les états unis je vous rappelle les états unis ou même la france n'ont pas les mêmes régimes mais quand je vous ai dit d'information attendez non techniquement juridiquement non 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 c'est lorsque j'ai parlé pour la première fois c'était que et aux états unis en france en rdc au sénégal il y avait la même formulation je n'ai pas beaucoup de temps non mais là vous commencez à devenir co débatteur vous n'avez pas voulu de ça mais finalement vous le devenez parce que ça m'a dit au la la mais finalement non mais vous voulez pas que je vous laissez moi m'exprimer libre tranquillement je vous laissez moi le temps je me j'ai dit ceci lorsque j'ai parlé des mandats successifs c'est la même formulation juridique aux états unis en france ou en rdc comme au sénégal mais lorsque j'ai parlé du régime d'information ce n'est pas la même formulation juridique au niveau des textes en france ou aux états unis il ya des moments où on applique plutôt le régime préventif c'est à dire d'autorisation nous ne sommes pas dans les mêmes régimes juridiques ceux qui sont en france peuvent vérifier je suis constitutionnaliste et je sais ce que je dis vous savez la prochaine fois non mais pour moi je vais inviter c'est la science vous amène la prochaine moi j'ai moi j'ai pas d'aller c'est parce que j'ai pas mal à la prochaine mais vous aurez le temps de parler à mener parce que vous la prochaine fois je vous appellerai la prochaine fois je vous appellerai le texte d'accord vous avez dit vous avez dit tout à que vous avez dit que l'autorité devrait apprécier à l'article 26 on vous a fait lire la famille les alinéas qu'elle alinéa on allume tout l'article non c'est la science je comprends que vous soyez surpris on vous a toujours mis excusez-moi de le dire comme ça excusez-moi on vous a toujours mis parfois certaines choses dans la tête que vous croyez que c'est pareil partout il y a des nettes distinctions il est juriste il est juriste il est juriste de même aussi avec nous mais je peux vous avez la question sénégalaise ici oui j'ai l'avais j'ai l'air vous l'avez comparé avec notre constitution il n'est pas identique mais dit donc je vous demanderai encore une minute alors là on va continuer mesdames et messieurs ce plateau c'est voeux académique donc nous n'allons pas déformer la population nous allons vous dire des vérités qu'il faut parce que c'est important et alors ce sont des révélations je poursuis et je termine en disant oui je reviens à la question de kathombi bon à moins que vous savez il ya un artiste et musicien congolais qui a dit au tigolo tabou les grammes là il ya pour guita pour qu'ils parlent au fil au midi c'est qu'au fil au midi mais je ne comprends pas comment à moins que nous puissions nous faire des illusions gratuites et unitimes ineptes mais rassurez vous je ne vois pas comment kathombi pourrait encore marché avec joseph kabila qui ne connaît pas joseph kabila d'intestin c'est stratagème au congo vous savez qu'est-ce qu'il fait souvent joseph kabila c'est le débouchage il cherche à déboucher le plus grand ça fait un certain moment c'est renoncer on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'a pas finalement réussi son vrai coup en débauchant même l'udps quand il a commencé ça avec le palou tibala bon palou c'était encore un accord réel c'est arrivé avant les élections ok alors mais il a fait ça avec tibala nous avons avancé mais cette fois ci la forme a été rendue parfaite dans la mesure où c'est maintenant avec félix ce qu'il est et vous voyez maintenant aujourd'hui vous voyez maintenant aujourd'hui ouais mais aujourd'hui nous passons tout notre temps à nous jeter des invectives cache la mouka cache la mouka et y'a maintenant un seigneur qui monte au dessus de la mêlée c'est kabila nous l'avons oublié vous voyez que lorsqu'on parle de 15 millions on va nous dire que voilà mouzite aussi à voler alors qu'en réalité notre cible devait être kabila alors si vous pensez que katoum il a moi je pense que ce sera katoum qui aura de chair mais pas d'esprit alors mais est-ce que est-ce que au niveau du katanga il ya quand même possibilité je pense que katoum devra réfléchir j'ai dit ici que même si le gouverneur est là bas le frère à joseph kabila est gouverneur au niveau du tanganika mais nous on s'en moque nous savons remettez les élections sur phase universelle directe on va voir là oui on a demandé ça aussi est-ce que vous êtes parmi aussi vous êtes avec ceux qui pensent qu'il faudrait faire en sorte que le gouverneur soit élu au suffrage univers je n'envoie pas l'inconvénient non plus puisque le président de la république même quand il a mis en veilleuse l'installation du sénat pendant un moment il a fini par lâcher du lest et de permettre que le sénat revienne en dépit de tout ce qu'on a dénoncé comme corruption c'est la même chose avec toutes les autres élections et l'hypothèse de la sécession est ce que vous l'envoyez l'hypothèse de la sécession l'a déjà essayé 60 et 60 je veux dire précisément mais ça ne marchera pas le peuple congolais n'est pas dupe le peuple congolais veut son unité le peuple congolais comme le disait un autre artiste toligny fou moi il ya 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 ou est et liamana goma et toligny et pomme il ya ya pomme de terre il ya goma et liamana ou est voilà donc c'est ça on met le maître bazin vous allez certainement répondre à tout ce que monsieur christian vient de dire tout à l'heure mais est ce que le président fachy supposons et s'il était débauché lui-même et si réellement le président fachy était débauché par kabila oui selon son hypothèse oui j'ai entendu de la bouche des christians de kabila c'est un seigneur je vous rappelle et kabila n'est pas seigneur dans ce pays c'est lui qui patronne l'équipe démocratique du congo au moment où nous parlons c'est que tu sais qu'il a été élu par la majorité si vous l'avez reconnu c'est que tu sais qu'elle dit a été élu par la majorité si vous l'avez reconnu c'est que tu sais qu'elle a été élu par la majorité si vous l'avez reconnu cette conjonction là n'exclure à rien la volonté du peuple congolais des suivez moi très bien j'ai dit si je la parole je la parole j'étais aussi d'avis avec cette histoire de décès sanga des revenus on doit élaguer de la loi électorale cette histoire d'essai pas c'est une histoire qui nous a trop compliqué on doit revenir si cette histoire on doit revenir on doit revenir sur les critères à des tours parce qu'il faut aussi raisonner aussi sur les alliances après les événements tout c'est un présent est passé par le deuxième tour on doit aussi réfléchir autrement mais christian c'était quoi encore la question est ce qu'on ne vous a pas débauché finalement non même pas on peut même pas réfléchir là dessus au contraire aujourd'hui je peux vous dire vous informer c'est kabila qui est en train de chercher à s'approcher près de félix et c'est ce qu'elle dit donc kabila n'est pas débauché un président de la république et vous avez suivi tout à l'heure donc c'est kabila qui sache qu'on le débauche c'est kabila qui est en train de chercher à s'approcher près de félix et c'est qu'elle dit parce qu'il s'inquiète aujourd'hui j'ai lu les journaux d'un apparaître dans la ville kabila s'inquiète des voyages de félix et c'est qu'elle dit comment il peut chercher à débaucher un président de la république au contraire c'est lui qui est en train de chercher à comment s'approcher du président de la république parce qu'aujourd'hui tu sais qu'elle dit c'est lui qui incarne si je peux le dire ainsi ça peine d'être contredit par mon ami la volonté du peuple congolais avec cette histoire aujourd'hui de la gratuité le peuple congolais a en train de se retrouver dans la personne de félix et c'est un jour on continue à refuser cette histoire de rapide non on est pas mauvaise foi je sais pas si l'ami a un enfant une fille ou bien garçon qui étudie dans une école conventionnée catholique s'il paye aujourd'hui les minervales il veut vous répondre si on s'est très difficile en tout cas non mais la gratuite on s'est passé mal aux positions elle concerne tout le monde donc moi je ne vois pas aujourd'hui pour vous répondre je vois pas et kabila débauché félix c'est pratiquement impossible pour ne pas dire une copine à l'atelier peut-être pourquoi pas c'est quand même les présents des attentats vous savez vous savez je disais tout à l'heure que est-ce que kabila a continué avec sa démarche du débauchage je dis ceci maître basal qu'est-ce qui vous a manqué d'aller dans une cohabitation parce que vous avez eu peur que c'est un poste dans les groupes en quelle difficulté vous êtes toujours dans les difficultés malgré la coalition est-ce que vous n'êtes pas dans les difficultés dans la coalition est ce que vous n'y êtes pas si lorsque vous avez lancé la gratuité de l'enseignement non mais attendez quelle proportionnalité de la difficulté lorsque les présidents de la république encore pendant la campagne dit moi je veux vous donner 10 milliards le premier ministre vient vous dit 7 milliards on pense qu'elle est c'est fini par là et c'est que du coup je me dis pendant la campagne d'immédié non enfin à travers les 6 milliards dans les dix ans ok merci beaucoup bon lorsqu'on essaie de diviser vous permettez que je puisse dire que ça peut faire quand même 10 milliards par an vous êtes vous êtes tout château je pourrais quand même accepter vous savez qu'on manque d'arguments on passe par d'autres expressions qui ne sont qui ne sont pas du tout sportif que nous sommes nuls comme quoi comme quoi il ya pas de problème non j'ai pas non ça c'est entre nous j'ai parlé de maîtres bazin néanmoins si c'est désobligeant oui je voudrais bien que je sois nul bon enfin ce c'est que ça j'ai pas dit c'est comme vous même vous le constatez mais j'estime que c'est quand même désobligeant je suis moi j'ai dit entre nous on est tous nul d'accord mais au moins en tout cas c'est si on essaie de diviser ça pourrait faire 10 milliards par an alors lorsque vous lancez cela le premier ministre a déjà fait un programme de 7 milliards c'est les présents d'après qui vient qui dit c'est 10 milliards c'était pas maintenant on attend enfin maintenant on attend que ça passe au niveau du parlement là le pari aura réussi et le fcc vous attend au tournant de l'autre côté vous pouvez peut-être déjà vous rejouir lève la nouvelle est passée c'est comme toujours gratuité même quand on n'a pas encore pris suffisamment des dispositions ça passe oui j'ai quand même des personnes que je connais des enfants qui bénéficient de cela mais je dis je ne peux pas moi accepter qu'on puisse donner la gratuité pour la gratuité encore que je voudrais quand en plus de la gratuité qu'on puisse aussi donner les meilleures conditions pour que cette gratuité la soit effective sinon nous allons former des têtes vides alors c'est vrai la qualité c'est une autre chose de paix bon alors mais vous vous êtes en train de parler de kathoubi j'ai parlé de kathoubi est ce que ça va être possible mais il y a déjà le débat c'est pour ça que je disais quand vous dites que kabila n'est pas un seigneur moi je vous dis savez quand il vous utilise quand il vous utilise parce que c'est parce que si vous abordez ça donc je dois ramasser quand il vous utilise souvent il débauche tantôt l'UDPS il veut maintenant chercher comment il va encore débaucher au sein de la mouka au sein de la mouka alors qu'est ce qui va se passer là où je dis que c'est quand même des illusions que kabila est en train de se faire c'est tout simplement parce que aujourd'hui il ya un débat qui est en train d'ailleurs de diviser la mouka c'est celui du porte parole de l'opposition à supposer un seul instant à supposer un seul instant que kathoubi est désigné porte parole de l'opposition kathoubi porte parole de l'opposition et qui se retrouve dans un mariage infernal avec joseph kabila rassurez-vous déjà que ça ne va pas enfin je sais pas vous que je parle au fcc rassurez-vous déjà les amis du fcc que ça ne va pas marcher parce que kathoubi ne pourra pas fonctionner en tout cas si le père parce que là on a parlé de deux grands noms on a parlé de deux noms je sais que vous allez rire mais je voudrais pas parce que quand vous allez rire ça va dire ça sera comme si je me suis moqué d'eux mais pourtant c'est les noms qu'on a cité on a parlé de daniel safou qui serait porte parole de l'opposition voilà qu'on s'est déjà porté parole de l'opposition j'ai entendu quelqu'un d'autre parler d'éliazer tamboué qui serait porté parole de l'opposition c'est quoi votre point de vue sur le savez que daniel safou je ne sais pas pourquoi il ya des gens qui aiment minimiser les autres vous savez ce que daniel safou a fait pour que kabila puisse reculer vous savez ce qu'éliazer tamboué fait pour que kabila puisse reculer vous savez c'est que mike moukéba a fait pour que kabila puisse reculer parce que kabila lui-même l'a reconnu kabila lui-même l'a reconnu moi je suis en train de travailler ici pendant que les autres là ils savaient pas que dans les bistrots les autres s'ils se trouvaient s'ils étaient en train de mobiliser donc vous vous imaginez un peu que lorsque daniel safou dit qu'il veut être porte parole de l'opposition mais c'est son ambition mais je dis vous comment vous la voyez est ce que moi que vous voyez moi je suis président de l'assemblée des hommes libres oui nous sommes d'accord donc lorsque une personne exprime ses ambitions d'exprime ses ambitions moi je m'étonne alors moi je pose la question au président des assemblées des hommes libres oui je dis ceci je vois je vois accepteriez vous n'est que l'opposition condolé soit porté par daniel safou je dis ceci oui c'est que j'accepterai c'est que d'une part qu'on puisse d'abord clarifier la situation des élections de 2018 puisque il ya eu des fraudes massives là-bas et d'autre part oui pourquoi parce que c'est en cela que le problème se pose parce que au niveau des députés au sein de l'opposition à l'assemblée nationale il y a ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas participer à cette démarche là tout simplement parce que les élections n'étaient pas claires alors que d'autres s'en font alors parce qu'ils sont là sur bas de ces élections là tous ceux qui ont été élus oui en 2018 ne l'ont pas été faussement mais aussi ceux qui ont été élus justement c'est pour ça qu'il faut mettre d'abord au clair qui sait mais c'est pour ça qu'il faut mettre d'abord au clair cette situation c'est pour ça qu'il faut mettre d'abord au clair cette situation et deuxièmement pour avoir un qui parle et deuxièmement et de ça c'est votre avis et je vous le concède et deuxièmement si il faut qu'il y ait un porte parole de l'opposition alors dans ce cas là les députés vont se réunir et ils vont proposer mais ici déjà c'est que je vois c'est qu'il y aura encore un grand débauchage qui va se faire c'est la tactique qui va déboucher qui bon j'espère j'espère que je n'ai fait que ce qu'elle ne le fera pas il laissera c'est que l'assemblée puisse les députés de l'opposition puisse donner leur position en toute quiétude mais vous savez que joseph kabila a toujours eu des astuces pour pouvoir débaucher les gros morceaux et au niveau de l'opposition alors mais alors mettre au basin je prends pas la logique est-ce que vous pourriez daniel sauf ou porte-parole de l'opposition parce qu'ils se sont battus pourquoi je voulais se sont battus pourquoi vous n'avez pas la question mais je ne comprends pas quand on parle de katoum ça ne vous énerve pas autant pourquoi on parle des derniers à vous ça vous énerve non mais parce que vous êtes en train là de le de la moindre dire un peu ça je ne pourrais pas je me sens mal à l'aise est-ce qu'il dit qu'il fera est-ce qu'il est qu'on dise un candidat c'est là c'est l'amour oui parce que je vous donne les exemples quand vous êtes en train de dire est-ce que vous voyez dernier sauf parce que dernier sauf ou c'est prononcé là-dessus je vous ai dit pourquoi pas est-ce que vous voyez vous bimba candidat vous voyez mais pourquoi pas mais pourquoi vous ne gêne pas mais j'ai dit pourquoi vous ne posez pas les questions sur bimba sur les autres mais vous ne vous posez que sur daniel sauf c'est ça qui est quand même inquiétant alors je tiens à rassurer à la population daniel sauf on a des meilleures relations possibles et les autres je vous pose la question en fonction de ce que j'ai lu sur internet ce que j'ai lu dans le journaux katoumbi ne s'est pas encore prononcé sur la question du porte-parole mais au moins daniel sauf ou s'est prononcé sur la question du porte-parole j'ai lu dans le journaux on a parlé des désertes en boule bimba on n'en parle pas beaucoup alors est-ce que vous pensez je répète la question souverainement est-ce que vous pensez que car oui je veux dire daniel sauf ou et les air tambour peuvent porter l'opposition vous voulez oui christian j'ai j'ai rappel à l'ami les constitutionnalistes que la loi budgétaire est claire là-dessus lorsqu'il ya une proposition de loi cela s'est fait au niveau du conseil des ministres et on transmet ça à l'assemblée nationale c'est l'assemblée qui a la dernière des prérogatives à décider l'assuré ou bien des majorés ou bien des des dérevoir la loi budgétaire mais en ce qui concerne cette histoire des porte-parole de l'opposition vous savez la constitution a tout tranché aujourd'hui nous avons la majorité au sein de l'opposition au niveau de l'ensemble de moïse katoumbi chapoui mais il ya maintenant un duel entre moïse et jean pierre bien bas parce qu'au niveau les députés ils se sont pas convenus ils sont en débatte là dessus mais il ya des divergences énormes là dessus c'est pourquoi ils ont laissé cette appréciation entre moïse katoumbi chapoui et messieurs jean pierre bien bas donc moi là je donne la chance à moïse parce qu'il a la majorité mais je reviens pour vous dire que c'est important comme le président l'a dit d'avoir un porte-parole de l'opposition parce que s'il ya aujourd'hui un porte par de l'opposition il va faire un compte pour au niveau de l'assemblée nationale les portes-parole de l'opposition à un rang des ministres il a un bureau et il peut même constituer ses ministres il peut même constituer ses communicataires donc nous avons interrompt aujourd'hui pour le respect de la constitution pour une fois avec félix de constituer ses bureaux pourquoi ça ne serait pas ce que se sont battus à la télévision les a vus des journalistes j'ai cité bien d'autres personnes pourquoi ça ne serait pas christelle vouanga par exemple christian je ne vais pas aussi tomber dans l'expression avec l'ami bien sûr christelle et les députés s'affo et les députés les autres mais nous voulons voir les gens robistes qui peuvent appeler les gens dans la rue et sortir vous savez à chaque fois que vous aviez vous n'allez pas 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 non cher ami vous savez dans ce que nous faisons on nous sommes en train de faire la politique et la politique on ne peut pas accepter faire la politique je sais pas si ça peut choquer avec les gens qui ont un niveau d'immoralité élevé je n'ai parlé de la personne ici moi je ne peux pas accepter si ça choque j'ai retiré cela mais je ne vois pas ici un daniel safou les connaissant bien être un porte-parole de l'opposition même les airs même christelle je vois pas pourtant ils sont parce qu'ils n'ont pas cette chance là ils sont tous diplômés ils n'ont pas cette chance là christelle a été maire élu monsieur daniel safou maire et lui je vois qu'il est très content monsieur eliezer maire et lui quand vous le reconnaissez quand même quelque chose vous voyez vous voyez l'autre ici s'appelle comment j'ai ribe ok dé laissé à daniel safou prendre la place et porte pas mais c'est par son sensus maître bazar non non cher ami on doit pas quand même se jeter dans l'énéa laissons la place à moïse katoum tchapwe et à jampiens même pas de discuter ils vont trouver des solutions là dessus ils vont proposer pourquoi pas fayul ou fayul n'a pas de la chance parce qu'il n'a pas la majorité des députés au niveau de l'enseignement bon déjà lui aussi il ne se reconnaît pas opposant il dit qu'il est non mais je le vis il a il a signé un communiqué et pour je sais pas comment qualifier cela mais il n'a pas de la chance le son la chance à amener ses jampiers bimba et mousser moïse katoum tchapwe de cogiter là dessus et on est fini christian vous avez quelque chose à dire oui juste un mot oui c'est que l'ironie en politique ne sert à rien parce que vous risquez d'être surpris alors maître basin laissé laissé danyel safou à l'obé en gros d'ailleurs s'autorée de la dernière fois c'est parce que tout ça parce que j'ai bougé c'est là maître basin et basin et basin parce qu'il est très basin et basin et basin rassurez vous tig a pas marobo de ouére bimamouté mamabé pam boko ya n'a noah mêtré basin et rayé mêtré basin et basé mêtré basé mêtré basé mêtré basé mêtré basé mêtré s'il y a daniel safou à exprimer ou yae banine bobo tigou qui tis à lé diale et le mot non exactement j'ai lénoté je crois en des valeurs des gens qui ont fait reculer qu'a dit là vous savez très bien ces gens-là c'est une valeur daniel safou valeur ou pas valeur ça c'est vous je vous le concède mais vous savez très bien que l'or daniel safou était toujours arrêté à la veille des marches pourquoi parce qu'on avait peur de lui pourquoi vous voulez pas les reconnaître vous voulez qu'il faut il faut être équipé pour pouvoir vous êtes content qu'on puisse vous présenter un porte-parole de l'opposition qui passait nuit devant la cour constitutionnelle en tête débrossée avec c'est une façon de manifester je suis ici comme président de l'assemblée des hommes libres je milite pour l'effectivité des libertés publiques et économiques et c'est manifesté il vous montrer qu'il peut rester là parce que ses libertés ont été violées c'est à dire quoi je comprends pas c'est même pas toi qui nous alors c'est parce que c'est parce que c'est parce que dès que ça vous l'a dit ça fait bouger la ville mais c'est une évidence c'est une évidence merci merci également oui c'est moi aussi qui a amené qui a vous savez ça très bien c'est un secret des polichinelles c'est moïse qui a qui a qui s'est battu pour qu'on puisse aussi se mettre ensemble autour de genève c'est aussi moïse katoumi qui s'est battu pour qu'on soit aussi au sein de la mouka et tous les autres et l'idée de l'opposition vous allez regarder la caméra c'est la dernière étape maître bazin vous regardez la caméra vous donnez votre cordonné pour ceux qui veulent continuer le débat avec vous le fasse oui je m'appelle maître bazin pmb et je suis le coordonnateur de la dynamique les changements c'est maintenant mon numéro c'est 09 plus 243 parce que je suis en république démocratique du congo plus 243 09 97 37 51 51 alors les célibataires excusez moi christian on va le dire je vous le permet je peux encore souffrir libre je peux encore souffrir je suis un homme libre d'esprit d'état d'esprit mais pas de relation en tout cas je regarde la caméra et je dis à tous les internautes qui nous ont suivi enfin va finir à rabisauter souvent à l'obard les internautes ils sont là ils sont là pour nous dire que voilà il y a eu ça 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 qui s'est passé nous lisons vos messages ce que vous laissez lors de nos émissions et nous prenons note de vos remarques merci beaucoup moi c'est christian et mango président de l'assemblée des hommes libres et ici je je si vous voulez que je puisse passer mes contacts comme c'est des coutumes dans cette émission comme c'est des coutumes dans mango vous pouvez aussi écrire m'écrire par mail chem et mango arrobas gmail.com tout ça en un mot vous n'insultez pas mais vous donnez vos points de vue c'est toujours important de partager merci d'avoir été là merci beaucoup on se retrouve très prochainement demain peut-être un nouveau numéro si tu nous aides donc qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici